Musique Coucou Coucou, c'est le retour des vlogs Est-ce que j'ai le droit de faire des vlogs pendant le mois de décembre alors que j'ai arrêté les vlogmas d'un coup comme ça au bout du 10ème jour ou du 8ème jour ou du 9ème jour ou bref, on s'en fiche Est-ce que c'est légitime de ma part de faire des vlogs pendant le mois de décembre sans dire ce que je viens de dire quoi J'ai le droit, j'ai le droit de faire des vlogs des vlogs décembre sans vlogmas sans que ce soit tous les jours les vlogs c'est du boulot tous les jours les vlogs bref, je suis en train de boire une tisane j'ai mis de la cannelle dedans c'est trop bon, ça sent Noël ça sent Noël, c'est fruit rouge c'est une infusion fruit rouge avec de la cannelle dedans c'est délicieux, ça sent les bougies parfumées à la fruit rouge et à la cannelle mes choupettes j'avais envie de faire des vidéos je me suis dit je vais faire ma routine skin care ça fait un an que je ne l'ai pas faite mais après je me suis dit pourquoi je n'ai pas fait cette vidéo là déjà j'avais mis une excuse pour ne pas la faire, je me suis dit je la ferai demain parce qu'il y a un produit que je voulais tester avant de faire la vidéo pour ne pas le tester la première fois dans la vidéo après je voulais faire une vidéo favori 2021 toute l'année ce que j'ai kiffé dans l'année 2021 mes favoris je la ferai cette vidéo mais je me suis dit c'est un peu tôt pour le faire tout ça pour vous dire que j'avais envie de filmer je ne savais pas quoi faire alors je me suis dit je vais faire un vlog un vlog, un vlog, un vlog, un vlog est-ce que ça sera une soirée ? est-ce que ça sera jusqu'à demain ? est-ce que ça sera un weekly vlog ? j'ai jamais la patience de faire des weekly vlogs moi dès que je finis la journée j'ai envie de faire le montage et d'envoyer la vidéo sur Youtube les filles regardez mon gloss comme il est beau est-ce que vous l'avez remarqué ? attendez je me rapproche franchement il est beau il me fait une belle bouche ben j'ai acheté plein de trucs depuis hier et aujourd'hui entre aujourd'hui et hier j'ai acheté plein de trucs c'est juste à côté de moi je vais tout vous montrer je vais vous faire un mini haul produits de beauté et accessoires c'est parti pour le haul c'est parti donc je me suis acheté chez Kiko un lip scrub ça fait longtemps que je le voulais un exfoliant, un gommage pour les lèvres en forme de rouge à lèvres raisin c'est comme un rouge à lèvres en raisin sauf que c'est un exfoliant un gommage ça ressemble à ça regardez ça vient de chez Kiko ça ressemble à ça vous l'ouvrez et là vous avez le gommage en fait c'est comme un labello comme un baume à lèvres sauf que dedans il y a des grains pourquoi ça focus pas voilà il y a des grains donc quand vous frottez sur les lèvres ça exfolie bref voilà donc j'ai acheté le gommage pour les lèvres à Kiko il coûte 5 euros 4,99 euros donc ça vaut le coup le gloss que je porte là c'est un Maybelline il me semble c'est un Maybelline lifter gloss hyaluronique acide j'ai la teinte 06 brief c'est la plus belle teinte c'est peut-être que je vais m'en racheter une autre teinte parce que vraiment ce gloss est magnifique c'est ce gloss lifter gloss de chez Maybelline et j'ai la teinte 06 c'est ça c'est ça la référence je l'ai acheté chez Normal ils vendent du Maybelline chez Normal mais vous le trouvez à Carrefour partout sur chez Normal je me suis acheté cette brosse parce que j'ai une brosse pour le visage que j'utilise tous les jours mais j'en voulais une pour le corps et je ne voulais pas utiliser celle de mon visage pour mon corps c'est un peu dégoûtant et j'ai trouvé ça pour la douche je ne l'ai toujours pas essayé je l'ai acheté hier ça fait du bien comment c'est agréable je réalise toutes les peaux mortes quand je fais ça voilà ça m'a coûté je ne sais pas le prix le gloss il a coûté 8 euros et cette brosse elle a dû me coûter 4 euros ou 3 euros j'ai trouvé une huile pour le visage de chez The Ordinary qui m'intéressait j'ai envie de la tester je ne l'ai même pas ouvert senti l'odeur rien on va faire ça ensemble c'est de c'est de l'huile de baie déglantier bio pressé à froid 100% c'est de l'huile de baie comme de l'huile de rose c'est comme ça oups il y a une goutte qui est tombée par terre ah ça n'a aucune odeur je pensais que ça allait sentir la rose ça n'a aucune odeur voilà c'est une huile pour le visage c'est de l'huile de rose de baie déglantier je ne connais pas en anglais ça se dit rose donc c'est de l'huile de rose non ? je ne sais pas je ne sais pas si la baie déglantier c'est comme une rose ça a une odeur très végétale après je me suis pris une lotion peeling de la marque Nuxe c'est la very rose elle m'a trop donné envie j'avais envie de tester je ne l'ai pas encore ouvert si elle n'a plus regardé il y avait le plastique je n'ai toujours pas ouvert je vais voir comment ce que ça sent si ça a une bonne odeur j'espère que ça a une bonne odeur au moins ça a la rose à l'eau de rose et eau florale de rose et complexe skin respect en fait c'est super puissant ça a l'air trop puissant ce truc je vais vous expliquer c'est un peeling ça sent super bon c'est comme une lotion tonique sauf que c'est un peeling il ne faut le mettre que le soir pas le matin surtout pas le matin parce que ça après la peau elle est sensible au soleil quand on l'applique donc quand vous l'appliquez le soir toute la nuit ça va se travailler sur la peau et le lendemain matin il faut absolument mettre une protection solaire un SPF sur le visage parce que sinon vous allez avoir des brûlures sur le visage et en fait ce truc ça a l'air très fort ça a l'air un peu puissant il faut éviter l'exposition solaire il ne faut pas se mettre au soleil quand on a utilisé ça la veille au soir il ne faut utiliser que le soir et voilà sur peau propre avant le soin je testerai je vous en reparlerai bientôt de toute façon bientôt je vais faire une vidéo au skin care où je serai ce produit là sûrement je vais le tester d'abord de toute façon j'ai acheté à la pharmacie à 16 euros après je me suis pris une lotion astringente purifiante de la marque Joawe Joawe à la pharmacie j'ai acheté elle aussi dans la même pharmacie que l'autre et la pharmacie elle m'a dit qu'elle était super bien cette lotion qu'elle resserrait bien les pores qu'elle enlevait tous les pores noirs donc je l'ai testée elle est bien c'est vrai qu'elle est super bien c'est très naturel ça a une bonne compo c'est super naturel et voilà après je me suis pris ça c'était ensemble je les ai achetés ensemble c'était dans un lot la lotion Joawe elle m'a coûté 11 euros ça ensemble ça m'a coûté peut-être 11 euros aussi je crois je crois que ça m'a coûté entre 10 et 11 euros ça c'était les doigts ensemble c'est le ça c'est le cleanser c'est le nettoyant pour le visage ça je ne l'ai pas encore testé j'ai encore le savon et les chèvres donc je ne vais pas le tester tout de suite je le garde fermé celui-là je le testerai un jour je vous en reparlerai sûrement et à côté de ça on a la crème hydratante soin c'est Vichy les deux la marque c'est Vichy vous avez dû voir c'est un soin correcteur c'est un soin correcteur anti-imperfection 24 heures hydratation 24 heures en fait c'est une crème hydratante avec dedans de l'acide salicylique c'est à dire le BHA AHA dans ce peeling il y a du BHA il y a de l'acide salicylique en fait moi je suis devenue une malade de l'acide salicylique et du niacinamide avant c'était j'avais une passion avant pour le tea tree l'arbre à thé mais c'est pas efficace c'est pas assez efficace maintenant je ne jure que par l'acide salicylique et le BHA et le niacinamide voilà j'ai acheté c'est de produits Vichy et enfin dernier truc que j'ai acheté c'est assez long je suis désolée dernier truc que j'ai acheté je me suis racheté des visamines C à la pharmacie en fait j'aime trop cette parapharmacie qui est en centre-ville à Cordelia à Lyon il y a toutes les marques de soins que vous voulez il y a toutes les marques il y a Herborian il y a Vichy il y a La Rosée il y a toutes les marques toutes les marques SVR tout et donc voilà je me suis pris ces vitamines C goût orange à croquer mais je me suis trompée je voulais prendre celle au ginseng et j'ai pris celle où il y a juste de la vitamine C mais c'est bien de toute façon je les prendrai je les fais tous les hivers je fais des cures de vitamine C j'aime trop même le goût dans la bouche je l'aime bien donc voilà mes choupettes c'était mes achats d'aujourd'hui et d'hier bah mes choupettes moi je fais trop de shopping j'achète tous les jours des produits je dépense ça se dit pas combien je dépense par jour non je vais pas vous dire mais franchement je dépense beaucoup tous les jours donc beaucoup après ça a des limites le plafond de mon compte bancaire a des limites mais je dépense beaucoup regardez tous les trucs que j'ai acheté en deux jours depuis hier sans compter la nourriture que je mange les sandwichs les boissons les bubble tea les panini les les bâtonnets mozzarella j'ai rangé mon maquillage dans les tiroirs j'ai réorganisé tous les tiroirs faut que je vous montre vous voulez bien que je vous montre il faut absolument que je vous montre je tiens à vous montrer les tiroirs de mon rangement make-up là nous avons le premier tiroir le tiroir des faux cils et des highlighters et des crayons à lèvres j'ai vous montré comme ça là on a les highlighters là on a les palettes d'highlighters là c'est là où il y a tous mes faux cils dans cette pochette là on a une grande plaque de faux cils et dans ce petit rectangle on a les crayons à lèvres après next après là on a les sprays fixateurs les fonds de teint et les primers c'est joli hein après on a le tiroir le plus rempli c'est le tiroir où on a tous mes bronzers là tous mes blushs là toutes mes poudres là et là tous mes fards mono dans ce tiroir là on a les liners les bases à fards à paupières les mascaras les anti-cerne les beauty blender et les paillettes et enfin dernier tiroir le tiroir de mes palettes on a on a les palettes pour le teint là là et là les palettes pour les yeux je vous ai montré vraiment tout mon make-up la plupart des produits en gros tout mon make-up et là vous allez me dire mais à quoi ça sert de se laver les dents ben ouais mais j'ai envie de manger je fais comment de toute façon je vais les relaver je pense je sais pas peut-être que je les relaverai pas vraiment délicieux je suis explosée bon mes chéris il est une heure du matin je vais aller dormir je suis explosée je suis trop fatiguée à demain bisous on est le lendemain il est 10h38 du matin et j'ai un colis à faire pour envoyer de Vinted donc c'est ce manteau que je vais vendre je l'ai vendu à 15€ ce manteau regardez comment il est beau il est beau non 15€ donc allez voir mon Vinted mon Vinted c'est Yasmine tiré du bas robot r-o-b-b-o-t et je vends plein de fric pas cher là-bas allez voir vous verrez vous trouverez votre bonheur je pense bref d'ailleurs il faut encore que je mette des choses dessus sur mon Vinted il faut que je mette il faut que je prépare ce carton bref je vais préparer mon colis et après on sort de reposter le colis cet après je vais au sport et et quoi un doigt colis déposé il est trop beau ces glaces non bon là on le voit presque plus pourquoi je m'approche à ce point de la caméra je suis malade j'ai trop envie de me poser dans une boulangerie boire un chocolat chaud manger un truc parce que j'ai mangé des dates ce matin pour le petit déj mais il me faut un deuxième petit déj est-ce que you know à la mille et voilà après il y a un colis que j'attends je l'attends ça fait un mois j'en ai vraiment marre 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 donc je crois que je vais arrêter de l'attendre et quand il viendra ça sera bien tout simplement et voilà on va à la boulangerie maintenant j'ai trop la dalle je vous j'assure je sais pas quelle heure il est je crois il est 11h ouais je crois il est 11h j'ai faim mais je vais pas manger maintenant le repas de midi j'ai envie de prendre un deuxième petit déj moi depuis que j'ai arrêté la clope je fais que de manger mais je crois aussi pas ça va je me suis stabilisée c'est à 57 kg 57 kg pour 1m58 c'est bien bah voilà c'est tout allez on va manger mais je fais la crème je suis rentrée de la boulangerie j'ai posé le colis et tout c'est après-midi je vais aller au sport après je vais faire la vaisselle enfin avant non là faut que je fasse la vaisselle maintenant mais j'ai pas envie j'ai pas envie on va faire la vaisselle ouais 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 c'est la fête ouais 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 la fête la fête à la grenouille la fête à la grenouille donc 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 je vous fais des gros bisous le vlog est fini mais je suis à la crème comme ça je vais pouvoir faire un peu de montage au lieu d'aller faire la vaisselle j'adore je fais plein de bisous n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît ça fera super plaisir n'oubliez pas de mettre un petit j'aime dites moi en commentaire parce que vous voulez voir sur ma chaîne comme vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501